Mesdames et Messieurs, chers passagers, bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve avec plaisir ce matin, en ce jour très spécial pour nos amis grecs, puisqu'aujourd'hui c'est le 200e anniversaire du soulèvement des Grecs contre l'occupant ottoman. Le 25 mars 1821, l'archevêque de Patras appelle les Grecs à se soulever. Alors ce matin, je vous retrouve pour vous parler non pas d'une croisière, une croisière fluviale ou maritime, mais d'un séjour sur une des plus belles îles de notre Méditerranée. Cette île, c'est celle de Chypre, dont je vais parler ce matin de ce circuit que nous ferons dans la dernière partie du mois d'octobre, évitant ainsi les journées trop chaudes de l'été et profitant au contraire de la douceur de l'automne chypriote. Cette grande île de culture grecque est très chère à mon cœur, j'ai la chance de la visiter régulièrement, mais une fois de plus ne sera pas une fois de trop. Et j'aurai surtout le plaisir de vous montrer la Chypre que je connais, celle que j'aime, que j'apprécie pour de très nombreuses raisons. Au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, Chypre a connu une histoire mouvementée, envahie et conquise par la plupart des puissances depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Rassurez-vous, je ne vais pas vous mâcler ce matin à vous raconter cette tumultueuse histoire. Il nous suffira de nous promener sur l'île, de visiter ses sites historiques, ses villages et ses villes pour approcher cette histoire. Chypre a la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel, car elle a été souvent convoitée et d'une certaine façon, elle l'est encore. Depuis 2004, Chypre est l'État le plus oriental de notre Union européenne. Ce n'est pas le plus petit État, il est entré en même temps qu'une autre île, celle de Malte, avec qui elle partage un passé commun, étant toutes les deux d'anciennes colonies de la couronne britannique. Mais singularité importante, Chypre est le dernier territoire divisé de notre continent. On peut dire que c'est un héritage de la guerre froide, c'est aussi le témoignage de l'ambivalence de l'île, car tout en étant européenne, elle est aussi une terre, si ce n'est du Moyen-Orient, une terre du bassin oriental de la Méditerranée, une proche voisine du Liban, d'Israël, d'Égypte et bien sûr de la Turquie. Avant de procéder à cette intégration européenne, les bonnes volontés se sont multipliées pour essayer de rapprocher les parties prenantes des négociations menées sous l'égide des Nations Unies et de son secrétaire général, vous avez ici à l'image, secrétaire général de l'époque, Kofi Annan. Athènes et Ankara poussaient aussi à ce rapprochement qu'ils ne pouvaient que renforcer leur position au sein de l'Union pour la Grèce et favoriser la candidature turque pour le tout nouveau alors Premier ministre, Recep Tayyip Erdogan. Mais les Grecs chypriotes ont dit non à ce plan, à près de 75% au qui, un plan qui installait une confédération avec le maintien de quelques 45 000 colons turcs, ça c'était une estimation, et plus de 30 000 soldats tout aussi turcs. Concession inacceptable pour ces chypriotes du Sud qui ne peuvent oublier ni l'invasion turque de 1914 ni depuis l'occupation du nord de leur île. Vous me pardonnerez, petite digression, mais il faut revenir à la période de l'Empire britannique pour comprendre la morgue aux chypriotes. L'Angleterre, qui s'est pourtant penchée sur le berceau de l'hélénisme et a participé à la renaissance d'un État grec, va s'opposer à l'énossi, c'est-à-dire au rattachement de Chypre à l'État grec. Au contraire, en 1818, elle obtient d'Istanbul un droit d'occupation de l'île de Chypre qui devient un morceau de son empire. Chypre, pour l'Angleterre, c'est une base de ravitaillement en charbon, autant de la marine à vapeur, c'est un porte-avions au XXe siècle, essentiel au moment des conflits, et encore plus important après le désastre de Suez et la nationalisation du canal de Parnasset. Londres applique sur l'île la traditionnelle méthode du divisé pour mieux régner, s'appuyant sur la minorité turque au détriment de la majorité grecque. Après la Seconde Guerre mondiale, face au mouvement indépendantiste qui réclame toujours les nocisses, Londres accepte l'indépendance en 1960, mais en cadeau d'au revoir, la constitution chypriote donne une place importante à la minorité turque qui conduira assez vite les institutions vers une quasi-paralysie. Par ailleurs, Londres a fait de la Turquie un des garants du nouvel État, avec le droit d'intervenir pour protéger la minorité chypriote turque. Alors, les chypriotes se choisissent rapidement un président, c'est un religieux, Mgr Macarius III. Il est la figure qui unit la plupart des chypriotes, c'est une figure consensuelle. Ayant été un combattant de l'indépendance, exilé par les Britanniques, il a aussi une position assez modérée quant à les nocisses, je rappelle le rattachement avec la Grèce, ce qui plaît à la minorité turque. Mais en pleine guerre froide, il est favorable au non-alignement et se fâche avec les colonels dittateurs qui, à partir de 1967, dirigent la dictature depuis Athènes. Sans doute fâchés par les Américains, lâchés par les Américains, pardon, et qui n'apprécient que moyennement ses positions thiamondistes, Macarius III fait face à un coup d'État mené par des colonels grecs aux abois qui voient dans le renversement du régime de Nicosie certes une manœuvre nationaliste, mais une façon de redorer leur blason. Malheureusement, ce coup d'État sert de prétexte à l'intervention turque, une intervention qui n'est arrêtée ni par Londres, ni par Washington. L'invasion est violente, elle fait de nombreuses victimes, elle divise l'île en deux territoires. Au nord, une zone d'occupation, où se regroupe les chypriotes turcs, gardés par l'armée turque, est bientôt rejoint par des colons venus d'Anatolie. Au sud de la République chypriote, où se regroupent aussi les rapatriés venus de la zone occupée, elle est le seul pouvoir reconnu internationalement. Après une véritable purification ethnique, la ligne de démarcation est placée sous l'autorité des forces de l'ONU. Voilà les deux cartes, vous remarquerez celle de droite, celle de gauche, pardon, et justement celle d'avant l'invasion de 1974, avec un éclatement, une sorte d'éparpillement des différentes communautés, et celle de droite, qui elle, au contraire, bien montre cette purification ethnique, avec bien sûr ces deux zones, l'une pour les Grecs chypriotes au sud, et l'autre pour les Turcs chypriotes au nord. Depuis 46 ans, on cherche une solution à cette fracture. Les dernières négociations ont eu lieu en 2017, avec de chaque côté de la ligne de démarcation, beaucoup de bonne volonté. Mais Ankara, qui règle les factures de la zone d'occupation, est devenue intransigeante et fait pression sur la RTCN, cette république turque chypriote du nord, qu'elle seule reconnaît comme une entité politique plus ou moins autonome. Recep Tayyip Erdogan, après avoir soutenu l'idée d'une réconciliation chypriote, est à présent favorable à la coexistence de deux États sur la même île. Certains affirment qu'il n'aurait rien contre une annexion, faire du nord de Chypre une région de la Turquie. Ce changement est bien sûr lié à la découverte d'hydrocarbures dans les eaux chypriotes à partir de 2008. Depuis, les compagnies gazières procèdent à des forages d'exploration avec l'accord du gouvernement chypriote quand nos amis turcs n'empêchent pas ces bateaux de naviguer ou quand ils n'envoient pas eux-mêmes leurs bateaux de forage dans les eaux chypriotes, et cela dans la plus complète illégalité, à tel point que leur bateau est escorté par la marine turque. C'est ce que montre cette image. Ici le bateau et là les navires de l'armée de la marine turque. Alors il est certain que du côté grec chypriote, on aimerait trouver une solution pour exploiter cette manne gazière. Ça permettrait de résoudre les difficultés économiques de Chypre et je ne parle même pas de la crise du Covid qui a anéanti l'activité touristique près de 15% des richesses de l'île. Chypre, la troisième île de Méditerranée, c'est 9 000 km², peuplé d'un peu plus d'un million de cent mille habitants, s'était remise d'une crise bancaire en 2013 due à une trop grande exposition à la dette grecque et à une trop forte présence de l'argent sale russe, pardon, des investisseurs russes. Chypre s'était remise de cette crise grâce à l'aide européenne et grâce aussi aux économies des chypriotes. Mais les royalties de l'exploitation gazière seraient donc fortement bienvenues. Ça permettrait effectivement de remettre l'économie à flot. Dans le meilleur cas, cela n'arrivera pas avant la fin de cette décennie et cela sous-entend une forme d'accord avec le voisin turc. Cela dit, en termes de coexistence sur l'île, la situation s'est améliorée. En 2003, lorsque la frontière entre le nord et le sud s'est partiellement ouverte, les chypriotes grecs ont été autorisés à se rendre dans le nord pour de courtes visites. Les visiteurs étrangers peuvent franchir également la frontière et cette embellie va nous permettre de faire un séjour plus ouvert et surtout découvrir davantage les différents aspects de cette île chypriote, un itinéraire que je vais à présent détailler et qui nous conduira aux quatre coins cardinaux de l'île. Comme d'habitude, on se retrouvera à Paris pour voler sur l'Arnaca, l'un des principaux aéroports de Chypre. Avec le décalage horaire, le temps de vol, on passera la matinée en vol et on arrivera en début de l'après-midi à Chypre. On consacrera cette première après-midi sur la ville même de l'Arnaca, qui n'est pas la plus importante de l'île, c'est la troisième ville avec une population de 150 000 habitants. Plus que son front de mer de station bannéaire, ce sont les monuments de la vieille ville qui nous intéresseront. L'Arnaca peut être fier de son apport à l'héritage culturel de Chypre car elle est la descendante de Kition, l'une des plus importantes cités-royaumes de la Chypre antique. Au XIIe siècle d'avant notre ère, les Grecs akiens construisent des temples et fortifient la ville de murs cyclopéens. Malheureusement, les puissants séismes vont ravager au siècle suivant cette installation et au IXe siècle, ce sont les Phéniciens qui s'installent à nouveau et qui vont là fonder à leur tour une puissante cité. C'est ce que montre cette carte, vous voyez ici, les différentes colonies ou comptoirs des Phéniciens et Kition est l'un de ces comptoirs. Kition, c'est aussi la ville natale d'un célèbre philosophe, Zénon, le fondateur du stoïcisme. Au début de notre ère, Kition accueille Lazare de Bétanie, ressuscité par Jésus, il est alors ordonné évêque par Saint Barnabé et Saint Mar et aurait exercé là à Kition son ministère pendant encore une trentaine d'années avant d'être enterré pour la seconde et dernière fois. Il semblerait que l'on ait perdu la tombe de Saint Lazare lors des incursions arabes du VIIe siècle, mais miracle, la tombe est retrouvée à la fin du IXe siècle avec une inscription « Lazare mort quatre jours amie du Christ ». L'empereur byzantin Léon VI, le sage, fait transférer les reliques de Saint Lazare à Byzance. Elles seront malheureusement pillées lors de la quatrième croisade et arrivent à Marseille avant de disparaître. C'est donc pour remercier l'arnaca de ce transfert des reliques de Saint Lazare que l'empereur ordonne la construction d'une église dédiée aux saints. Elle fait partie des hauts lieux de l'arnaca au centre de la ville. Avec cette église du IXe siècle pour ses éléments les plus anciens, on a là un bel exemple de différentes influences architecturales, mais l'art byzantin domine. On y retrouvera de nombreux artefacts témoins de onze siècles d'histoire de ce monument. L'église a été fidèlement restaurée au XVIIe siècle et son iconostase est un excellent exemple de la sculpture sur bois de l'époque baroque dorée à la fin du XVIIIe siècle. Il a fallu en partie le restaurer dans les années 70 à la suite d'un incendie. Pendant ces travaux, on a d'ailleurs trouvé un sarcophage, ce marbre, avec ce qui a été identifié comme des éléments de la relique de Saint Lazare. Tout n'aurait donc pas été transféré au IXe siècle. Pour continuer la visite de l'arnaca, quittera le centre-ville pour s'éloigner et gagner la mosquée de Tekeh à la Sultan. Témoignage de deux périodes musulmanes de l'île, celle du VIIe siècle avec les incursions arabes et la présence de plus de trois siècles de la tutelle ottomane qui commence en 1571 avec le départ des Vénitiens, dernier maître des lieux. Alors, ce sanctuaire musulman est dédié à Um Aram, une parente du prophète Mahomet, Sanourius, d'après certaines sources, ça pourrait être sa tante, en partie d'après les chépriotes turcs. Et elle est également la femme d'un des commandants de l'armée des Rashidun qui lance les premières conquêtes arabes dans l'est de la Méditerranée au VIIe siècle de notre ère. Um Aram est sans doute très âgée quand elle accompagne son époux lors de l'expédition. Elle serait tombée de sa monture lors du siège de l'Anaka. Faisant partie des premières converties participant à l'Égypte en compagnie du prophète, elle est considérée comme un des personnages importants de l'islam. La mosquée est un lieu de pèlerinage musulman à Chypre considéré par certains comme le quatrième lieu saint de l'islam après la Mecque, Médine et Jérusalem. Vous verrez que le site est aussi remarquable pour sa beauté, par sa sérénité, entouré d'un jardin verdoyant au bord d'un lac salé. La coupole et le minaret blanc se détachent dans un ciel toujours bleu au-dessus des cyprès et des paviers. On ne verra sans doute pas les flamants roses qui sont ici à l'image, c'est plutôt une image d'hiver avec ce lac salé, mais vous voyez que le monde moderne a rattrapé un peu le site puisqu'en arrière-plan il y a sur les collines les éoliennes. L'aéroport non plus n'est pas très loin. Le départ des chypriotes turcs avait laissé le site à l'abandon. L'érosion due à l'air salin avait dégradé la mosquée mais depuis 20 ans elle a profité de plusieurs campagnes de restauration menées par les Nations Unies et le ministère de la Culture chypriote. On trouvera le monogramme du sultan Marmotte II à l'origine de cette mosquée de style ottoman en forme de tombeau coiffé d'un dôme. Elle date du début du XIXe siècle. Le minaret a été reconstruit en 1959 et c'est derrière le mur de l'Akiba qui indique la direction de la Mecque que se trouve le tombeau d'Im Aram. Elle est en compagnie d'ailleurs de l'épouse de Hussein Ben Ali le shérif de la Mecque et fondateur de la dynastie jandamienne. Alors toujours en dehors de la ville et pour continuer cette visite en dehors de la ville de l'Arnaca nous irons voir l'église de Panaya Angeliotsi c'est-à-dire l'église non littérale de l'église est bâtie par les anges. Tout un programme. Elle est depuis 2015 sur la liste indicative de l'UNESCO et devrait prochainement être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors comme vous pouvez le voir sur cette photographie en tout cas le deviner c'est une église en forme de croix surmontée d'un dôme date du XIe siècle ce qui correspond à la période de reconquête par les Byzantins de Chyp sur l'occupation arabe. Elle a alors pris la place d'une église paléo-chrétienne du Vème siècle. Évidemment l'église a été transformée adaptée jusqu'au XIVe siècle mais de l'église initiale il reste de précieuses mosaïques paléo-chrétiennes dont on estime qu'elles datent du VIème siècle. VIème siècle désolé la photographie n'est pas excellente pas exceptionnelle il s'agit de la Vierge Otilititria pardon une Vierge à l'enfant sur un fond doré elle est entourée d'archanges Gabriel à droite Michel à gauche il s'agit en fait de la plus ancienne représentation connue de la Vierge debout tenant l'enfant Jésus sur son bras gauche les ailes de l'archange des archanges sont constituées de plumes de pan oiseaux symboles de renaissance et de vie éternelle dans l'art paléo-chrétien les archanges portent un spectre et offrent à la Vierge un globe surmonté d'une croix symbole de la domination du monde par le Christ et la Vierge au-dessus de cette Vierge on peut voir dans une inscription Iaga Maria la Sainte Marie qui s'impose dans la chrétienté après le concile d'Éphèse pour nommer la Vierge avec d'autres termes comme Panagia et la plus sainte et Théotokos la mère de Dieu alors cette mosaïque de la Panagia est unique à Chypre elle partage d'ailleurs des éléments communs avec les mosaïques des basiliques sanitaires la Ravenne du monastère Sainte Catherine du Sinaï deux édifices de la même période classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'on a eu la chance de visiter dans un passé un peu plus ancien alors enfin en revenant sur l'Arnaca nous passerons par la fondation Pierides elle est établie dans un ancien consulat suédois on la doit à Démetrios Pierides qui au milieu du XIXe siècle a commencé à rassembler des pièces de grande valeur de toutes les époques de l'Antiquité pour les protéger des vols et du vandalisme sa famille pendant cinq générations a continué son oeuvre créant dès 1901 le plus ancien musée privé de Lille et jusqu'en 1974 où la collection à ce moment-là a été donnée à une fondation on marche presque sur la pointe des pieds pour ne pas abîmer les tapis ou en veillant de ne pas s'approcher de trop près des vases et autres délicates céramiques le musée est petit mais offre un concentré de trésors historiques de Lille toutes les époques de l'Antiquité sont représentées du néolithique jusqu'à l'époque allénistique la collection de verres est remarquable vous avez une partie à l'image c'est plus de 400 verreries principalement romaines mais également des pièces intéressantes du Moyen Âge des cartes des armes ottomanes des sculptures enfin la collection s'est enrichie de peintures d'un artiste chypriote Myraël Casrallos qui a consacré son oeuvre aux traditions populaires chypriotes très belle illustration de ce que fut avant tout et jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle d'avant tout une culture rurale à la fin de cette journée on rejonnera notre premier hôtel situé à l'Anaka nous avons prévu d'y passer les deux premières nuits ce qui nous permettra d'ailleurs dès le lendemain de rejoindre plus facilement et plus rapidement le nord de l'île en particulier la partie orientale de cette île puisque nous allons rester sur cette partie vous voyez en vert qui est le district au nord de Famaguste donc on a la partie nord-est de l'île et on rejoindra bien dans un premier temps la ville même de Famaguste c'est une petite ville de nos jours à peu près 50 000 habitants elle a mis même dans l'Antiquité d'ailleurs du temps à grandir puisqu'elle était un petit peu dans l'ombre du site que nous visiterons juste après et elle a effectivement d'abord été une sorte de village de pêcheur qui finira au Moyen-Âge par commencer à grandir profitant de son port un port qui va devenir un port de commerce de plus en plus important on parlera souvent du règne des Lusignans ces princes issus du Poitou qui profitaient des croisades pour s'enraciner sur l'île ils vont y rester pendant trois siècles et gouverner cette île mais Gênes et Venise ont convoité également Chypre et Famaguste sera prise par les Genois en 1372 alors que les Vénitiens s'y intéressent en 1489 c'est donc aux Lusignans conscients des menaces que l'on doit la construction des remparts de Famaguste et cela dès le début du XIVe siècle il s'agissait de protéger le port flanqué de tours ce port dont la tour Othello vous avez ici à l'image alors bien sûr le nom est issu de la pièce de Shakespeare puisque plus tard il écriera évidemment à propos de cette pièce et bien cette pièce se déroule dans un port chypriote donc le nom vient par la suite les fortifications sont d'ailleurs qualifiées par les Lusignans d'imprenables on avait pris soin d'ailleurs de creuser des douves tout autour lorsque les Vénitiens vont prendre un ship et bien les tours carrées vont être remplacées par les tours rondes pour finalement faire face au progrès de l'artillerie et sous les conseils sur les conseils d'un certain Léonard de Vinci les Vénitiens laisseront d'ailleurs une trace de leur passage et de leur modification parce que vous voyez ici le lion de Saint-Marc le symbole de Venise et il faut bien attendre finalement seulement le début du XXe siècle pour qu'on assèche les douves on va les combler ces douves pour réduire en fait les risques de paludisme les remparts ont été restaurés et ouverts au public assez dernièrement ça date seulement d'un peu plus de 5 ans c'était en 2015 malgré cette imposante forteresse les Ottomans vont assiéger Famaguste en 1570 le siège est long il est victorieux lorsque le commandant de l'expédition turque il s'appelle Lala Moussafa Pacha réclame la rescution des 50 otages détenus dans la ville pour la plupart c'était des pèlerins en partance pour la Mec et bien il comprend qu'ils ont déjà été exécutés sur ordre du gouverneur de la ville alors ce dernier ainsi que sa garde rapprochée va être massacré c'est un outrage parce qu'il était protégé ce gouverneur sa garde ils étaient protégés par les conditions même du traité de reddition un outrage qui va conduire à la formation de la flotte de la Sainte Ligue et cette Sainte Ligue elle va s'illustrer lors de la bataille victorieuse c'est la bataille de l'épante des Européens en 1571 face à la puissance ottomane alors en dépit de cette victoire et pour la tranquillité dans leur commerce les Vénitiens vont reconnaître la souveraineté des Ottomans sur Chypre lors de la paix du 7 mars 1573 Lala Moussafa Pacha est donc le conquérant de Chypre la première mosquée de l'île va porter son nom c'est tel que nous visiterons bien sûr à Famagusta vous avez ici sous les yeux une mosquée qui fut d'abord vous pouvez le voir bien sûr une cathédrale c'était la cathédrale dédiée à Saint-Nicolas cette cathédrale a été construite au XIVe siècle par les Lusignans en tout cas sous la puissance des Lusignans c'est ce qu'on appelle un style gothique classique beaucoup d'inspiration française certains trouvent qu'elle est inspirée de Notre-Dame de Reims les Lusignans imaginaient faire de Saint-Nicolas le lieu de cérémonie de leur couronnement à la conquête musulmane on va lui rajouter un minaret et la plupart des sculptures représentant des animaux des visages humains sont détruits seuls les plus inaccessibles vont survivre comme cela à cet iconoclasme la cathédrale a subi d'autres dommages au fil du temps les séismes en particulier et puis le bombardement en 1570 avait déjà largement endommagé les deux tours de la façade après un passage par le Moyen-Âge Chypriote nous ferons donc une incursion dans l'antiquité de l'île on va s'intéresser à un site qui a connu quelques 18 siècles d'histoire c'est le site archéologique de Salamine il est très proche effectivement de Famagos à une trentaine de minutes au nord c'est un site de bord de mer c'est un site magnifique où la légende rencontre l'histoire elle commence avec la fondation de la ville par un certain Teucride Teucride est le fils de Telamon le roi de Salamine mais cette Salamine c'est l'île la petite île en face d'Athènes qui d'après Homer et Pindar n'est autre que ce Teucride il n'est autre que le frère d'Ajax et ce frère d'Ajax est bien trop honteux de ne pas avoir réussi à venger la mort de son frère il va donc il ne rentre pas sur son île mais il va trouver refuge sur la côte orientale de Chypre lors de son retour de Troie les rites funéraires avec le sacrifice de chevaux la présence de jarres d'huile dans les sépultures confirme les dires des historiens de l'Antiquité Salamine de Chypre devient grâce à son port grâce aux échanges avec les Phéniciens avec les Égyptiens une des plus importantes citées états de l'île avec une population estimée une population considérable de près de 100 000 habitants elle connaît son âge d'or sous la domination perse ce qui n'empêche pas de soutenir Alexandre le Grand contre ces mêmes perses elle sera la première capitale de l'île pendant deux siècles sous l'autorité des Ptolémées ces grecs qui vont dominer l'Égypte jusqu'à l'arrivée des Romains les Romains vont lui préférer Paphos l'autre site archéologique que nous visiterons en fin de ses jours Salabine va subir trois destructions celle de la révolte juive en 117 une révolte un événement qui va marquer la plupart des grandes cités romaines du second siècle et on l'a vu par exemple lorsqu'on s'est promené à Sirène mais également un tremblement de terre qui va ravager cette Salamine en 340 de notre ère et enfin la destruction troisième destruction celle des conquérants arabes en 647 alors pour achever la visite du site nous rejoindrons alors j'ai oublié de vous montrer un petit peu voilà ici vous avez sous les yeux ce magnifique petit théâtre mais les fouilles archéologiques bien sûr ont été menées sur ce site pendant l'occupation britannique elles vont permettre ces fouilles il faut bien le dire d'enrichir le British Museum au XXe siècle c'est davantage des scientifiques français qui ont été invités à s'intéresser à Salamine en tout cas jusqu'en 1974 c'est un site assez important il fait quelques 5 km² il y a un gymnasium bien sûr construit au cours de la période romaine avec une palestre et ses 36 colonnes et également un théâtre un amphithéâtre plus tardif puisqu'il date de la période de l'empereur Auguste le plus grand de l'île d'ailleurs puisqu'il pouvait il avait avec ses 50 gradins et bien il pouvait accueillir quelques 15 000 spectateurs alors pour achever justement la visite du site nous rejoindrons à quelques 10 minutes du site même de Salamine le monastère de Saint Barnabé il est le fondateur de l'église autocéphale de Chypre il serait le neveu de la Vierge issu de la communauté juive de Salamine il aurait rejoint la Palestine le groupe accompagnant Jésus il fait donc partie des premiers convertis il revient à Chypre après la crucifixion et va mourir en martyr à Salamine sa tombe aurait été redécouverte au 5ème siècle un premier monastère est construit sur cette sépulture sacrée il est remanié sur monastère au 10ème siècle pendant la période d'Otomane des moines étaient présents pendant l'invasion turque et trois entre eux vont rester jusqu'en 1976 ce qui a sans doute protégé le monument le monastère a été toutefois transformé depuis en musée on y trouvera de nombreuses icônes avec un bel iconostase et des éléments archéologiques issus également du site de Salamine et de sa nécropole alors pour achever cette seconde journée nous irons toujours plus au nord en restant certes dans le district de Famaguste et vous voyez un petit peu ce point rouge qui s'intit qui clignote nous irons rejoindre comme cela le château de Cantara installé sur un petit mont à quelques 600 mètres d'altitude il offre évidemment depuis ses hauteurs de très beaux panoramas sur la côte nord sur le massif du Trudos à l'ouest sur Famaguste bien sûr au sud et sur les côtes turques également au nord on peut par beau temps apercevoir jusqu'aux côtes libanaises plus à l'est alors ce sont les Byzantins qui ont dressé là un château au Xe siècle face aux menaces des raids arabes ils devaient surveiller un point de passage entre le nord et le sud de l'île une sorte de col Cantara il y a un mot arabe qui veut dire le pont il utilisait également ce château par les Lusignans renforcé par les Lusignans mais il sera abandonné par les Vénitiens et les Ottomans la restauration n'a commencé finalement qu'au début du XXe siècle une légende raconte que le château aurait eu 101 salles et quiconque parvenant à ouvrir la 101ème porte arriverait au paradis la tour la plus haute du château servait d'observatoire mais également de phare un feu devait y être allumé pour signaler la présence d'un navire approchant à la fin de cette visite il sera temps pour nous de rejoindre l'Arnaca pour la soirée et donc on ira là on a un cap vers le sud cap vers l'Arnaca le lendemain matin on continuera notre visite notre découverte du nord de Chypre en joignant cette zone vous voyez ici c'est ce district en rose ce district le district de Quirénia nous allons découvrir pour cette troisième journée alors on ira comme cela rejoindre en particulier le matin l'abbaye de Bellapaïs l'abbaye du XIIIe siècle construite pendant la période Franck alors certains considèrent que c'est le monument le plus romantique de l'île et d'un point de vue architectural c'est surtout un monastère gothique qui domine bien le port de Quirénia qui est finalement en dessous on est à 220 mètres d'attitude là aussi ça nous garantit de beaux panoramas sur la Méditerranée et sur les villages alentours il fut conçu et utilisé comme un refuge peut-être déjà pour les évêques byzantins qui fuyaient les raids arabes du VIIe siècle mais surtout pour les chevaliers de l'ordre du Saint-Séput qui ont quitté Jérusalem après la prise de la ville par Saladin en 1187 c'est pour ces moines Augustin que le roi de Chypre Amaury II de Lusignan bien sûr fonde l'abbaye à la fin du XIIe siècle ils sont bientôt rejoints par des chanoines de l'ordre des prémontés venus de Lens en Picardie mais c'est surtout la donation par le croisé Roger Normand au milieu du XIIIe siècle qui assure la prospérité du monastère après le pillage Constantinople il va offrir au monastère quelques 600 pièces d'or de Byzance et la relique de la vraie croix les pèlerins vont dès lors affluer les Lusignans se font nommer abbés de la communauté des prémontés profitant du prestige évidemment du monastère ils font agrandir ils font embellir le monastère le déclin s'amorcera par la suite après le passage des génois ces génois qui ont embarqué la relique de la vraie croix au XIVe siècle pire au siècle suivant sous la tutelle des Vénitiens les femmes sont tolérées dans ce monastère les mœurs se relâchent et les novices sont souvent les enfants illégitimes des moines et des moniales alors après la reconquête automale le monastère de la belle paix est confié à l'église orthodoxe qui va le négliger la préservation des bâtiments ne commence qu'avec la présence des britanniques alors l'image vous avez l'église avec ce qu'on appelle son clocher mur ici percé de quatre baies où les cloches ont disparu à l'intérieur de l'église on trouvera de belles voûtes d'ogives l'architecture simple offlète l'influence de sitaux les ornementations sont rares elles sont souvent postérieures on trouvera ainsi une chair finement sculptée du XIVe siècle des fresques italiennes parmi les éléments orthodoxes existent en particulier au fond de l'image l'iconostase en bois sculpté du XIXe siècle le quâtre plus tardif de l'ensemble par rapport à l'ensemble du monastère témoigne du style gothique rayonnant avec ses arches au rampage d'une grande finesse 18 arches ont été préservées le réfectoire était un vaste bâtiment il a été assez bien conservé avec notamment on voit encore sa resace finement ouvragée et puis au-dessus de la porte se trouvent trois blasons sculptés on voit justement le lion des Lusignans ici et puis le blason des rois de Jérusalem et les deux éléments mélangés qui est dès lors le nouveau blason des Lusignans alors c'est vers le port de Quirénia que nous continuerons notre journée il est condicéléré comme l'un des plus beaux ports de l'île avec sa forme de fer à cheval il accueille des bateaux de pêche des bateaux de plaisance il est bien abrité et il est abrité grâce à une jetée qui a été installée depuis l'époque romaine ce sont les Vénitiens qui vont lui donner cette forme de fer à cheval et construire d'ailleurs le long des quais des entrepôts un peu endormi le port se réveille au XIXe siècle grâce à l'exportation de la caroube la caroube c'est le fruit d'un arbre qu'on appelle le caroubier ça ressemble à une sorte de grosse gousse de haricots secs et on peut en faire une forme de mélasse de nos jours les chypriotes essayent de réactualiser ce produit et de montrer ses avantages en particulier c'est un formidable substitut du chocolat alors le port le port est aussi dominé par un château dans lequel a été aménagé un musée et ce musée détient la plus ancienne épave de bateaux découvert à Chypre dans les eaux de Chypre par un plongeur c'était en 1965 ce bateau Cargo date du IVe siècle avant notre ère il était chargé lorsqu'il a coulé d'enforts de vin provenant de rhodes et de cosses il aurait été au moment de son naufrage sans doute provoqué par une tempête assez âgé ce bateau puisqu'on estime qu'il avait alors déjà 80 ans fait en pain d'alep recouvert de feuilles de plomb on trouvera dans ce musée justement la cargaison du navire en plus des amphores il y a des pièces de monnaie il y a des ustensiles de cuisine alors on profitera de cette escale dans le port de Quirignac pour déjeuner dans une taverne locale quant au programme de l'après-midi il va être consacré au château de Saint-Hilarion on est toujours dans la même région on gagnera à nouveau la montagne et le château lui a été installé sur un éperon rocheux un peu plus haut en altitude on est à 700 mètres d'altitude et ce château médiéval est sans doute l'un des mieux conservés du massif du Pentadactylos le site a été semble-t-il d'abord celui d'un ermite Saint-Hilarion avant de devenir un monastère orthodoxe au Xe siècle les Byzantins comprièrent l'intérêt stratégique du lieu le monastère devient un château dès le XIe siècle avec celui de Cantara il formait un dispositif de surveillance des côtes nord communiquant à l'aide de feu au sommet des tours pour alerter les garnisons il pouvait aussi servir de lieu de repli en cas de conquête on y a trouvé comme cela des zones pour les défenseurs des magasins de vives des réservoirs pour tenir un siège mais également des appartements réservés à la noblesse les Lusignans ont renforcé le château à la différence des Vénitiens qui décennément n'avaient pas compris l'intérêt des défenses intérieures on pourra visiter comme cela trois zones la première la zone dite basse aménagée par les Byzantins on y trouve là les écuries les dortoirs pour les garnisons la partie médiane avec ses voûtes gothiques le quartier d'habitation celui des nobles avec les cuisines les entrepôts et puis la partie haute avec des escaliers récemment aménagés on arrive là à la tour dite Jean de Lusignan entourée par des précipices sur les trois côtés la vue depuis la fenêtre de l'arène vaut l'effort de cette dernière montée après cette visite nous quitterons la côte nord pour rejoindre l'Imasol ou les Messos et on s'installera donc dans notre second hôtel pour ce séjour ce sera le dernier hôtel de ce séjour sur l'île de Chypre alors on aura l'occasion d'ailleurs pendant l'une des trois soirées que nous passerons à l'Imasol vient de vous accompagner dans une taverne pour un moment de convivialité de découverte de la gastronomie locale parmi cette gastronomie je pourrais vous citer le fromage chypriote le raloumi que les chypriotes consomment sur toutes ses formes mais qui est particulièrement remarquable grillé sur la bresse alors pour le quatrième jour et on quittera l'Imasol on prendra certes la direction du nord mais on va s'arrêter au centre de la ville au centre de l'île pour rejoindre la capitale de Nicosie qu'on appelle aussi l'Efkosia c'est le foyer historique c'est le foyer culturel de Chypre sa position centrale on a fait finalement assez rapidement la ville principale à partir des Byzantins elle est installée sur une plaine loin des côtes loin des dangers des côtes une plaine où coule le Pédias provenant du mont Trudos et qui continue son chemin comme cela jusqu'à la baie de Salamines alors on doit les fortifications ce très beau dessin avec une fortification très régulière c'est un des très bel exemples de ce qu'on appelle l'architecture militaire on doit ça au Vénitien un périmètre de quelques 5 km 11 bastions établies à équidistance 3 portes monumentales dont celle vous avez ici à l'image qui est dite la porte de Famaguste c'est l'un des paradoxes de Nicosie c'est qu'une fois protégée par ses remparts elle perd son influence elle perd de sa splendeur Nicosie se réveille avec les Anglais la ville va reprendre sa croissance hors les murs en dehors des remparts de nouveaux édifices vont être construits comme la résidence du gouverneur mais également le musée archéologique que nous visiterons Chypre profite de la première guerre mondiale la ville voit sa population se diversifier avec de nouvelles communautés communautés grecques qui vont s'installer aussi mais les communautés maronites elles viennent du Liban et puis arméniennes elles viennent de évidemment l'ancien l'ancien empire ottoman pardon alors l'une des premières étapes pour visiter Nicosie sera son musée archéologique ce n'est finalement qu'au début du XXe siècle que l'île se dote d'un vrai musée poussé par l'amoncellement des découvertes menées par les missions étrangères la mission archéologique suédoise le volume des découvertes nécessitait bien un espace d'exposition un espace de conservation et dans les années 30 et encore plus après l'indépendance ce sont les archéologues chypriotes qui ont pris le relais derrière cette façade néoclassique on trouve 14 salles où les les trésors archéologiques de l'île ont été organisés chronologiquement du néolithique à la période byzantine on y trouvera des céramiques alors des céramiques locales d'autres sont importées ce qui prouve l'importance du commerce avec l'ensemble du bassin oriental de la Méditerranée il y a aussi des bijoux des sculptures bien sûr l'infrodite de Soli du premier siècle de notre ère on notera l'influence égyptienne mais aussi des influences asiennes grecques dans la statuaire on voit cette évolution de la statuaire et puis il y a aussi la statuaire romaine je ne sais pas si vous voyez la tête mais de cette statue magnifique qui est celle de Septim Sévère l'empereur romain du second siècle né à Leptis Magna la magnifique cité libyenne nous avons eu également le plaisir de découvrir dans le passé alors après le musée archéologique nous passerons par la cathédrale Saint-Jean l'évangéliste sans doute l'un des plus beaux témoignages de la présence des Lusignans sur Nicosie période pendant laquelle Nicosie a vu la construction de ses plus beaux monuments la cathédrale fut élevée sur le site de l'abbaye bénédictine et on a comme cela l'église qui devient orthodoxe qui est reconstruite d'ailleurs au XVIIIe siècle elle est associée aux efforts de l'archevêque Nicephore à ce moment-là dès lors la cathédrale va servir à l'ordination des évêques et archevêques de l'île l'église est connue pour ses fresques elle date du XVIIIe siècle ce sont les scènes de la Bible également la découverte de la tombe de Saint-Barnabé à Salamine et on a évidemment un très bel iconostase après la pause du déjeuner on va continuer la visite mais dans la partie nord de la ville et comme je l'ai déjà effectivement un petit peu évoqué Nicosie est la dernière capitale européenne divisée partagée au sud de la ville se trouvent les institutions de la capitale de la République Chypriote c'est là qu'on a le siège les seules institutions locales nationales reconnues par la communauté internationale avec quelques 55 000 habitants la division de Nicosie est d'ailleurs antérieure à l'invasion turque de 1974 les violences entre les communautés en décembre 1963 le Noël semblant a nécessité de l'installation d'une séparation de la ligne verte depuis 1974 et l'occupation turque les quartiers nord de Nicosie jouent le rôle de capitale pour la république turque Chypre du nord une entité seulement uniquement reconnue par la Turquie là vivent quelques 60 000 habitants entre le nord et le sud il y a la zone tampon la zone démilitarisée tenue par l'ONU que l'on traversera en particulier en marchant sur la rue Lédra dans la rue Lédra on passera un checkpoint ça se trouve juste là ici donc on passe le checkpoint et on peut le faire bien seulement depuis 2003 alors on peut considérer que Nicosie est une double capitale il faut le dire avec beaucoup pour ne pas passer aucune sensibilité le seul avantage de cette division c'est que son centre historique a été préservé les deux zones sud et nord ont grandi en dehors des fortifications Nicosie est moins touristique que les villes du bord de mer Nicosie n'a pas eu à subir de bétonite aiguë c'est aussi une ville qui inspire beaucoup les artistes on y trouve de nombreuses galeries des boutiques de design des ateliers de mode alors je pense que vous comprendrez deux faits sur cette partie nord de Nicosie d'une part il y a là un fort différentiel de développement la zone occupée est beaucoup moins riche que la république chypriote mais d'un point de vue du patrimoine architectural le nord de Nicosie est plus avantagé la première visite dans cette partie nord va se faire sur le Ouya Khan c'est-à-dire le cave en sérale de l'île l'un de ses monuments les plus élégants construit un an seulement après l'arrivée des Ottomans en 1572 au milieu de la cour se trouve une petite mosquée avec sa fontaine aux ablutions les britanniques font du caravancérail leur première prison sur l'île jusqu'au début du XXe siècle et puis ce caravancérail devient un auberge un refuge pour les déshérités à partir de 1947 et sera restauré en 1990 c'est d'ailleurs un centre artistique et artisanal avec des boutiques des ateliers et des galeries d'exposition alors on continuera notre marche vers la cathédrale Sainte-Sophie qu'il faut aussi appeler la mosquée Célimier elle est la dernière cathédrale survivante des Lusignans un chef-d'oeuvre de l'art gothique du XIIe siècle sa nef se tire sur plus de 80 mètres de longueur c'est le monument le plus précigieux de Nicosie les séismes ne l'ont d'ailleurs pas épargné les Vénitiens l'ont reconstruite c'est à la fin du XVIe siècle que la cathédrale est flanquée de deux minarets qui atteignent jusqu'à 50 mètres de hauteur et à ce moment-là elle devient une mosquée et vous pouvez remarquer que les autorités locales ont accroché ici en tout cas suspendu des drapeaux l'un est turc en rouge et l'autre est aux couleurs de la république autoproclamée turque de Chypre-Nord c'est une provocation bien visible bien sûr depuis la partie sud de la ville alors à l'exception des deux minarets construits dans la même pierre locale on ne voit pas trop de différences de couleurs la même pierre calcaire que le reste de la cathédrale elle a gardé la plupart de ses attributs lors des symboles chrétiens des représentations humaines on y trouve des motifs végétaux qui ont été sculptés pendant la période latine alors cela fait quatre siècles que cette cathédrale est devenue une mosquée quatre siècles et demi toujours ouverte au culte elle l'est aussi à la visite elle n'accueille des fidèles musulmans que pour les grandes fêtes religieuses comme la célébration de la fin du ramadan à l'intérieur tout est blanc recouvert d'un épais tapis seuls les chapiteaux des colonnes sont dorés et verts il a fallu à l'intérieur réorienter l'axe on va dire de de la cathédrale puisque la cathédrale a été tournée vers l'est vers Jérusalem les fidèles musulmans eux se tournent vers la caba de la Mecque indiquée par la mosquée dans la mosquée par la niche sculptée du mirame installée donc sur une des chapelles du côté sud c'est un magnifique mirame d'ailleurs qui date de la fin du 16e siècle alors après la cathédrale on rejoindra l'église sainte Catherine ancienne église du monastère des Augustins on ne lui sera pas à l'intérieur c'est juste une visite extérieure de ce qui est maintenant et qui est depuis 1571 la mosquée homérier mosquée donc nommée en l'honneur du calife Omar ami du prophète Mahomet cette nomination elle a été faite par le général ottoman Lala Moustapha Pacha je l'ai déjà évoqué pour la prise de l'arnaque Omar est un personnage très vénéré par les sunnites selon la croyance Omar aurait fait halte à Nicosie après s'être emparé de Jérusalem en 637 et c'est précisément à cet endroit qu'il aurait séjourné et prié à Allah avant de repartir pour envahir l'Égypte l'église avait été largement dommagée lors du siège de la ville en 1570 on a détruit sa toiture et les ottomans ont alors ajouté un minaret qui a longtemps été le plus haut de la ville alors on achèvera cette découverte du vieux Nicosie en passant par un des quartiers populaires de la ville le quartier de l'Aïki d'Itonia c'est une zone piétonne avec des petites rues l'architecture traditionnelle les maisons qui datent du 18e siècle c'est à la fois un quartier résidentiel avec des échoppes des cafés ça sort l'occasion de prendre un café chez Pryot ou un frappé à la fin de cette édite on prendra la direction du sud on rejoindra Nimasol pour notre hôtel alors au programme de l'avant dernier jour à Chypre on va consacrer cette journée au massif du Trudos ici c'est ce massif assez important qui occupe une bonne partie de l'ouest de l'île et dans ce massif il y a de très belles églises byzantines placées au patrimoine mondial de l'UNESCO le massif montagné du Trudos est connu pour ses très belles forêts il est connu également pour sa fraîcheur estivale c'est vrai que les habitants de la côte viennent là se mettre à l'abri pendant les lourdes chaleurs de l'été l'hiver les chypreyotes viennent également skier viennent randonner dans la neige du mont Trudos alors c'est une région riche en ressources minières elle fut également une zone de refuge pour l'église byzantine loin des dangers de la côte les églises et monassères se sont là épanouie laissant à présent un très riche patrimoine nous allons approcher on ira voir dans le village de Cacopetria petite église qui est juste à l'extérieur du village qui s'appelle Saint Nicolas du Toit vous avez ici un image admirable par ses fresques byzantines ce sont les plus anciennes dates du 11e siècle on ira voir également un autre petit village le village de Nikitari et là il y a Pania Asinu une église du 12e siècle consacrée à la Vierge avec des fresques qui appartiennent à différentes périodes entre le 12e et le 15e siècle et on a là les plus beaux exemples de la peinture murale byzantine également de l'île et puis la troisième église pendant la matinée ce sera une église dans un petit village le village Lagudera c'est la Panayatu Araku donc là vous voyez qu'elle a son toit original c'est un double toit il y a un toit à dôme qui est recouvert d'un double toit à pente et c'est une église là aussi du 12e siècle avec des fresques alors c'est des fresques de style Komenia c'est-à-dire un style qu'on retrouve également en Grèce dans les Balkans Russie elle est considérée comme l'une des plus importantes églises de Chypre donc ça sera la troisième et dernière église que l'on visitera pendant cette matinée on profitera également de notre présence dans ce Mont Trudos pour aller déjeuner dans une taverne de la montagne et puis on rejoindra par la suite le village un autre village un peu plus important le village de Homodos qui était longtemps le domaine du seigneur Jean de Brie prince de Galilée et qui est dans cette région très viticole de l'île vous voyez ici cette place ces rues pavées de galets avant d'aller voir le principal monument de ce village de Homodos c'est-à-dire le monastère de la Sainte-Croix on ira profiter de quelques spécialités locales en particulier la fabrication d'un pain traditionnel qui s'appelle l'Arcatena un pain fait de pois chiches de farine de pois chiches fermentées et puis on ira voir également la fabrication de cet étrangeau ce qu'on appelle les tchuchukos c'est une sucrerie qui est faite à partir de jus de raisin frais dans lequel on va tremper de façon répétitive des noix des noisettes ou des amandes qui ont été enfilées sur un fil on plonge cela dans ce liquide dans ce jus de raisin et au fur et à mesure en séchant il y a donc accumulation concentrique autour des noix des noisettes ou des amandes et une fois que c'est sec il n'y a plus qu'à couper et à déguster c'est à la fois on obtient des petits cylindres comme ça c'est à la fois croquant élastique sucré il suffit juste de penser à enlever la petite ficelle qui est à l'intérieur quant au monastère de la Sainte-Croix à Timios-Taravos ce que nous verrons par la suite c'est un endroit absolument magnifique très paisible au cœur du village on est à l'écart de l'animation du village le monastère a été fondé ça tient sans doute de la légende locale par Hélène la mère d'Empereur Constantin au IVe siècle lors de son retour de Jérusalem l'église que vous avez sous les yeux date du milieu du XIXe siècle elle a remplacé une église plus petite peut-être de la période byzantine autour de l'église le monastère comprend il y a un très joli musée d'icônes d'autres objets religieux à l'étage sont aussi observables et à l'étage on peut voir des anciennes cellules des mohams et un petit musée également consacré à la lutte contre l'occupant britannique le village de Modos est entouré de vigne la tradition viticole est ancienne dans la région le village cache également un ancien pressoir connu sous le nom de Linos et avant de quitter le village on aura une petite escale de dégustation avec des vins locaux également on goûtera le vin plus traditionnel qui s'appelle la Comandaria mais également notre vie traditionnelle c'est là plus très proche de la grappa qui s'appelle la Zivang alors après cela on essaiera de regagner comme on pourra au plus vite Limassol pour passer notre dernière soirée sur l'île alors pour cette dernière journée on prendra cap complètement à l'ouest en quittant Limassol on rejoindra comme cela la ville de Paphos Paphos c'est une très jolie petite station balnéaire un moins du nord de Limassol mais c'est surtout son site archéologique qui va nous intéresser parce que après celui de Salamine il est le plus important il était évidemment ce site Paphos c'était la ville la capitale romaine de l'île à partir de 58 de notre ère le site était habité avant même l'arrivée des Romains sans doute depuis le Néolithique on y célébrait le culte de divinité de la fertilité et par la suite ça sera celui d'Aphrodite on découvrira ensemble le parc archéologique qui comprend différentes zones en particulier il y a cette zone où on trouve des villas romaines avec de superbes tapis de mosaïques elles sont de nos jours à l'abri ces mosaïques alors in situ sur place sur le site on ne les a pas enlevés mais recouverts de structures qui les protègent des intempéries il y a également des passerelles qui nous permettent de les observer au plus près sans les endommager vous verrez ici des motifs géométriques des thèmes mythologiques qui sont parmi les plus beaux de l'Antiquité et ça les montre une fois de plus la richesse de cette ville de Paphos entre le second et le troisième siècle de notre ère le site comprend également des monuments urbains comme l'Odéon construit au second siècle un petit théâtre qui est tout en calcaire qui a été fait pour des spectacles musicaux avec seulement 12 rangs de siège on arrive vous voyez il y a un phare à proximité de l'Odéon on trouvera les restes d'un petit temple dédié à Asclepios le dieu de la médecine que l'on peut déjà remercier pour les vaccins tant attendus enfin une ville de l'Antiquité ne peut exister sans sa nécropole alors on dirait on voit les tombeaux des rois taillés dans la roche ils sont assez spectaculaires une certitude les concerne c'est qu'ils n'ont jamais accueilli aucune sépulture royale tout au plus des personnages importants sans doute des généraux de la période hélénistique et romaine on quittera Paphos après la pause déjeuner et sur le chemin du retour en direction de l'aéroport nous passerons par le rocher d'Aphrodite c'est là que Cronos le roi des titans troncha le sexe de son père Ouranos et le jeta à la mer la semence ivine s'est répandue de la naissance à Aphrodite la déesse de l'amour la sexualité qui sortit d'écume et rejoignit la grève à cet endroit à mi-chemin entre Paphos et Limassol que l'on appelle Petratouromius c'est-à-dire le rocher du grec malheureusement on ne pourra pas prendre un bain de minuit sous la pleine lune c'est bien hommage car ils auraient garanti un amour éternel en tout cas c'est ce que dit la légende la légende chypriote alors je vais à présent vous remercier pour votre attention et vous donner rendez-vous rendez-vous avec Magali le jeudi 8 avril elle vous parlera de la ronde des châteaux du Berry un séjour de 4 jours proposé par et accompagné par madame Oksana Garin pour le début du mois d'octobre quant à moi je vous retrouve dans un peu moins d'un mois je vous retrouve pour vous parler de la romanité en Provence un séjour de 4 jours là aussi sur Nîmes sur Nîmes et sa région à l'occasion d'une exposition exceptionnelle là aussi ce sera au mois d'octobre dans le récent musée de la romanité une exposition sur l'empereur romain et son rôle divin de la romanité